Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'Atome. Bonjour, vous êtes à la Société Astronomique Populaire du Centre. C'est ça ? Oui, donc pouvez-vous nous présenter votre association ? C'est une association d'astrolomes amateurs qui a été créée en 1986 à l'occasion du passage de la comète du Halley et qui fonctionne maintenant depuis une quinzaine d'années à l'observatoire d'Arcet. Arcet, c'est un petit village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de bourge. L'association a acheté un ancien château d'eau qui avait été désinfecté et a fait construire sur le haut un observatoire. Et depuis, nous faisons nos observations à Arcet ainsi que les animations diverses. On fait aussi des animations pour les communes et on participe à toutes les activités proches des sciences comme la fête de la science aujourd'hui, mais aussi en août, à la nuit des étoiles et puis à d'autres manifestations nationales de ce type-là. Donc là, sur votre stand, vous aviez tout à l'heure, vous l'avez toujours, un Coronado, mais vous avez une spécialité que je n'ai pas vue dans d'autres associations, c'est la radioastronomie. Oui, on nous a prêté un petit radiotélescope grâce à Bertrand Flouret de Nancy, qui en est le créateur. Ce radiotélescope s'appelle LUCI et il est fabriqué, on peut peut-être le regarder, avec des moyens très simples, c'est-à-dire une antenne satellite, un système de réception et puis on l'a installé sur un pied pour pouvoir faire du réglage dans diverses directions, avec un système de pointage puisqu'on a une réflexion ici sur la parabole. Et là, on est à 11 GHz, c'est-à-dire à 2,7 cm de longueur d'onde. Et ce système-là nous permet, avec un système de détection et puis un renvoi sur l'ordinateur avec un transformateur analogique numérique. Et on peut obtenir ici, sur l'ordinateur, le passage de l'image du soleil. Voilà, on voit là par exemple, on voit très très bien la courbe de cloche. Et puis ici, ça c'est le bruit du sol. Alors en comparant le maximum ici et le bruit du sol, on pourrait éventuellement déterminer la température de la couche qui nous envoie ces rayonnements à 2,7 cm de longueur d'onde. Voilà, bon, ça nous permet de faire des essais et puis de montrer finalement à des gens que la radiostronomie, c'est en fait pas si compliqué. Et on voit très très bien là l'ensemble du système. Bon, tout n'est pas dans une boîte noire, puisqu'on voit l'antenne, la parabole, plutôt dans l'ordre, la parabole, l'antenne, le fil qui amène les informations, le détecteur et puis le système de transformation du signal en signal numérique. Donc on voit tout l'ensemble. C'est pour ça que pour nous, c'est très démonstratif. Atom TV